Dans cette vidéo je vais vous présenter donc une révolution un peu dans le domaine du poêle au pelé, fonctionnant au pelé et au bois. On va voir ensemble vraiment toute sa technologie d'utilisation et la simplicité dans les deux cas et la convivialité surtout. Nos bis a encore mis la barre très très haut dans le domaine. Ils ont vraiment été au delà de ce que je n'aurais jamais espéré ni pensé. Ils ont vraiment imaginé un poêle qui puisse aller dans toutes les conditions et je l'ai testé moi-même pendant plus de trois mois. C'est impressionnant parce qu'il chauffe donc le magasin actuellement et il chauffe pour un mois d'utilisation donc en partie bois. Il y a consommé un mètre cube de bois donc ce qui est relativement très peu dans une combustion alors vraiment extraordinaire avec des donc tous les gaz sont récupérés enfin c'est vraiment la qualité nobis quoi du très haut de gamme et on va voir ça d'ailleurs ici ensemble donc il est commandé entièrement par une télécommande je vous la montre voilà la télécommande qui se trouve ici pilote tout le feu donc la sonde de température ambiante se trouve aussi dans la télécommande donc où vous mettez la télécommande c'est là qui va donc pouvoir capter la température que vous avez programmé. On va voir maintenant sa conception de A à Z mais seulement la partie donc utilisation je ferai une autre vidéo pour la partie technique jusqu'où ils ont été ce qu'il faut savoir c'est un poêle hybride donc il fonctionne au bois et au pelé on peut lui dire par exemple tout simplement tu fonctionnes au bois puis tu as le droit d'utiliser le pelé s'il n'y a plus de bois donc vous gardez du confort maintenant ce qui est très important avec ce poêle là on peut lui dire aussi si par exemple tu n'as plus de bois tu es autorisé à utiliser le pelé mais seulement dans les heures programmées avantage vraiment d'aller très loin et on peut aussi bien sûr lui dire qu'il ne peut pas utiliser le pelé dans aucun cas mais vous ne devez pas démarrer la partie bois vous même il démarrera le bois automatiquement avec le pelé j'ai remarqué que la meilleure façon donc il y a deux façons on peut très bien mettre du bois dedans maintenant l'allumer directement à la télécommande et lui dire qu'il a du bois il va enfin mettre le bois puis couper le pelé mais ce n'est pas la meilleure façon dans mes essais que j'ai fait la meilleure façon c'est de démarrer le poêle au pelé on réchauffe la chambre de combustion et puis on met le bois et là on obtient vraiment une combustion parfaite dès les premières minutes et le bois s'enflamme très vite c'est surtout un phénomène de pyrolyse du bois qui dégage le gaz qui se trouve à l'intérieur du bois et qui s'enflamme donc ça lui permet d'avoir une combustion qui est à la fois parfaite un niveau pollution donc très peu de pollution grâce à l'utilisation donc des composants qui servent normalement au pelé donc il va pouvoir calculer automatiquement la quantité d'oxygène nécessaire pour la combustion du bois si par exemple il a atteint la température demandée il va automatiquement diminuer sa puissance donc il a trois puissances il va faire deux puis un il va se mettre en ralenti quand la température a baissé un niveau 3 pour rétablir la température demandée dans l'habitation même dans la partie bois il est géré de la même manière que le pelé ce qui vous donne donc un très grand confort une utilisation parfaite et une économie parfaite j'ai fait un petit calcul en achetant donc le bois à 70 euros le mètre cube ça coûte 250 de consommation de bois par jour pour chauffer donc la pièce mais ça je noterai donc dans la vidéo les mètre cube qui a dans cette pièce maintenant on va donc faire l'essai on va tout simplement le démarrer directement au réveil donc la télécommande il suffit d'appuyer sur le bouton du bas et elle se réveille donc je vais démarrer le poêle il suffit d'appuyer là et automatiquement il marque on dans un petit cadre là et la température qui se trouve donc ici maintenant donc le poêle démarre on va voir donc quand la flamme du pelé va être présente il est dans sa fonction de démarrage tout simplement il est en train de mettre le granulé nettoyer le brasier il faut savoir que son brasier le nettoie automatiquement je vais vous montrer dans la vidéo comment nobis a pu arriver dans le même foyer à mettre le pelé et le bois beaucoup de poêle au pelé dans le type hybride ont un compartiment où la flamme va venir du côté pelé sur un côté de la chambre de combustion ici non elle se trouve en plein centre vous allez le voir et l'avantage de nobis c'est qu'il ne met pas le granulé comme un poêle traditionnel il met directement le granulé dans le brasier ce qui leur a permis de pouvoir mettre la partie donc combustion pelé en plein centre sans que ça ne pose de problème et vous pouvez mettre directement le bois mais ça je vous montrerai donc la façon dont ils ont fait comme vous pouvez le voir donc ici voilà la sortie du brasier compartiment pelé donc on voit qu'ils ont dentelé tout la sortie en fonte qui fait environ un centimètre et demi d'épée donc très costaud de manière à ce que la flamme puisse sortir par là dans les dentures pour pouvoir enflammer le bois on voit il a encore des braises de bois donc ici le principe de démarrage on met carrément le bois on doit pas regarder qu'on est au dessus du tube on peut carrément le mettre au dessus du brasier et pas de souci tout va s'enflammer maintenant comme on va le démarrer on le démarre donc en version pelé voilà on referme la porte comme vous ouvrez la porte vous allez entendre un bip bip et il va vous demander si vous avez mis du bois mais ça on va voir ensemble juste après comme on le voit maintenant donc la flamme pelé est mise en marche donc on voit très bien la flamme et ressemble à une torche très clair on voit une magnifique combustion en plein centre du foyer donc esthétiquement c'est très joli on peut s'en rendre compte et la télécommande comme je voulais dit et le maître je vais la prendre voilà donc la télécommande ne pas oublier bien sûr que où elle se trouve ce sera la température qui sera demandée maintenant je vais essayer de vous montrer un raccourci très intéressant dans ce point là j'appuie sur la flèche retour ici et il me donne la puissance pelée donc j'ai la puissance bois et la puissance pelée je vais rentrer dans la puissance pelée et là on voit très bien qu'il en puissance maximum en puissance 7 mais comme il vient de démarrer il va seulement élever la température très très doucement pour le feu pouvoir prendre sa dilatation donc maintenant on retourne ici on re rentre on va donc reprendre le raccourci et on va aller voir la puissance bois elle est sur un d'office donc on va augmenter en servant des flèches là et dire ok donc sa puissance bois maintenant réglé en puissance 3 mais à chaque fois que vous ouvrez la porte il faut vérifier s'il est bien en 3 si vous désirez 3 dans la télécommande maintenant on va laisser la température s'élever un petit peu dans le foyer comme je vous ai dit c'est les meilleures conditions pour le démarrer en bois donc on sert un peu du pelé on va donc élever la température dans le foyer pour avoir une meilleure gasification au moment où on va mettre le bois on patiente un petit peu et on va donc mettre du bois voilà il tourne environ depuis 6 7 minutes on va introduire le bois pour mettre le bois on l'ouvre carrément on place le bois ici j'ai pris des petits bois comme vous voyez je ne dois pas regarder de le mettre sur le brasier main je mets le bois un peu comme je veux voilà maintenant je referme le pour voyez vous entendez un petit bip le petit bip c'est la télécommande qui me pose des questions donc le poêle me demande je vais vous montrer il me demande le bois est il chargé je lui réponds oui il me demande de confirmer voilà je lui confirme par oui j'ai bien mis le bois et on voit donc ici le petit logo avec le bois qui est placé donc là il est parti donc en fonction bois le pelé va continuer à fonctionner à un ave de temps de manière donc à enflammer le bois et vous allez voir très rapidement il va donc gazifier le bois et avoir donc une très belle flamme au bois ce point ci peut fonctionner aussi avec donc les briquettes de bois comprimés comme ceci ou rond et ça existe un peu dans tous les modèles les bois la longueur des bois qu'on peut mettre donc dans le foyer est de 25 cm de long mais vous pouvez mettre des bois jusqu'à 10 15 cm de diamètre dedans vous les placez à gauche et à droite vous en pourrez en mettre trois et il n'y a aucun souci avec ça ici c'est parce que j'avais donc des ce qui me reste des petits bois de petit diamètre mais vous allez voir donc comment ça fonctionne en réalité nobis a vraiment révolutionné le domaine donc du pelé ça il a déjà fait mais maintenant il a révolutionné le poêle au bois pour ma part à moi le poêle au bois devrait être comme ça parce que ça offre tellement de facilité on n'est jamais embêté on a du pelé on a du bois impossible donc d'être vraiment embêté ils ont même prévu qu'en cas de coupure de courant je vais vous montrer par après le poêle se métamorphosera directement en un poêle au bois traditionnel la seule différence si il n'y a plus d'électricité et que vous devez l'allumer vous devrez donc l'allumer avec un allume feu traditionnel et du petit bois et démarrer donc normalement mais vous allez voir la combustion sera parfaite donc aussi en convection donc naturel donc en tirage naturel plutôt voyez le bois commence à s'enflammer le pelé diminue mais on voit que les flammes restent très très clés et le foyer est garni à l'intérieur d'un panneau qu'on appelle vermiculite donc faire attention de ne pas non plus donner des coups dedans parce que c'est une matière qui est là pour tenir bien chaud les gaz à l'intérieur de la chambre de combustion on va prendre les calories juste après donc quand ça monte dans son niveau automatiquement il prend les calories là il y a une ventilation qui fonctionne que vous pouvez activer ou ne pas activer moi je l'active parce que ça déplace beaucoup plus de volume d'air dans la pièce mais vous pouvez choisir donc la puissance de la ventilation donc il rend il nous dit là ça fonctionne c'est pas si vous entendez avec le micro mais c'est loin des désagréables ça n'a rien à voir du tout avec un poil traditionnel au pelé avec une ventilation qui est très fort et qui est assez bruyante mais vous voyez là il est passé donc en combustion bois totalement il n'y a plus de pelé je vais vérifier on va le vérifier ensemble d'ailleurs je vais essayer de vous montrer parce que j'ai ouvert la porte on va aller vérifier s'il est bien à sa puissance maximum oui il est bien à sa puissance maximum 3 donc l'oxygène est géré maintenant par donc l'extracteur de fumée qui sert normalement au pelé il a un composant que je vous montrerai dans une autre vidéo qui déterminera donc toute la partie technique il a donc changer un disque pour augmenter le dbd et se sert de l'extracteur de fumée mais ça c'est de la technique mais on ne dépend pas du tirage de la cheminée donc s'il y aurait du vent le poil va tirer plus on a quelque part pas le contrôle total sur la combustion tandis dans ce cas-ci avec l'électricité on a donc le contrôle total on va attendre maintenant que le bois s'enflamme vraiment bien et je vous montrerai aussi la combustion avec une briquette donc comme je vous ai montré comme ça vous aurez une idée de sa combustion qui est vraiment parfaite voyez il démarre très lentement et on voit très bien que c'est de la gazification du bois et on a des flammes qui reste très clair quoi et la vitre se salit pas maintenant on va laisser fonctionner je vous reprends dans quelques minutes le temps qu'on voit donc les flammes que tout le bois soit embrasé voilà maintenant les bûches sont donc bien enfermés et on voit très bien la clarté des flammes et la qualité donc il a très très peu de gaz qui sont perdus on a une combustion qui est extrêmement parfaite maintenant on va lui mettre je vais prendre la clé d'ouverture j'ai dans ma poche on va lui mettre une briquette pour montrer qu'on peut donc utiliser un peu un autre combustible que le bois voilà il a bipé vous l'avez entendu mais il n'a pas à confirmer parce qu'il sait grâce à ses sondes de température il sait qui fonctionne au bois pour l'instant donc il tolère d'ouvrir la porte mettre donc du bois et on va regarder maintenant ce qui va se passer dans le cas de la briquette on va voir tout de suite les flammes que la température est très élevée dedans maintenant donc on va très vite voir la gazification qui est dans le cas d'une briquette un peu plus performante voyez tout de suite les flammes mais dans de très bonnes conditions et ça sans fumée donc je zoomerai un peu dans l'image à certains moments pour vous montrer de plus près donc la flamme et sa qualité si on repasse en revue toutes ses fonctions donc pelé bois briquette et tout ça dans de très bonnes conditions avec une combustion parfaite qui est gérée donc par l'ordinateur là peu la révolution du bois comme je vous ai dit le feu au bois traditionnel il va encore être utilisé mais il est préférable d'avoir ce genre d'appareil qui nous permet d'avoir un combustible donc supplémentaire et surtout beaucoup de confort donc maintenant on voit vraiment la gazification vous regardez donc dans le haut du foyer on voit vraiment les flammes qui sont totalement dans le vide c'est normal c'est donc le gaz qui s'enflamme qui est dégagé donc par le bois puis maintenant imaginons vous êtes parti et il fonctionne au bois et il a une coupure de courant ça pourrait être un problème mais on va simplement lui enlever donc le courant et vous allez voir une tige sortir ici et un bruit qui va déverrouiller un système pour le faire passer en feu au bois traditionnel mais vous allez voir qu'au point de vue combustion ça va pas changer du tout parce que l'oxygène va être modifié automatiquement j'enlève la prise voilà la tige est sortie le poil s'est métamorphosé en poils traditionnels vous voyez on est en plein moment où on a mis donc la briquette la gazification se fait parfaitement pourquoi parce que on voit très bien ici je l'ai introduit à l'intérieur donc je vais mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez voir on peut donc actionner un levier et choisir l'oxygène qu'on veut faire entre entrer dans le foyer mais comme l'oxygène a été calibré donc le débit minimum et maximum a été calibré par l'usine on garde une combustion parfaite due à la température dans ce cas ci et l'apport en oxygène donc qu'on fait par ce levier à partir de ce moment ce n'est plus un poil étanche parce que l'oxygène est pris donc dans l'habitation on part un vent dans tout son fonctionnement c'est un poil dit étanche bien sûr on a perdu comme on n'a plus d'alimentation électrique on apporte perdu la ventilation qui envoie l'air chaud mais on peut très bien fonctionner avec un point traditionnel au bois donc on n'est jamais en panne voyez la qualité des flammes et non discutable on voit très bien que la combustion reste extrêmement parfaite quoi tout ça a été étudié à l'extrême et ils ont vraiment révolutionné la partie bois jusqu'à présent aucun poil à ma connaissance je peux me tromper n'est géré électroniquement ce qui donne l'avantage d'avoir des très bonnes combustions donc maintenant je vais repasser en énergie normale donc je reverrouille l'entrée d'oxygène voilà je vais remettre son courant voilà je réarme le système il suffit de retenir entre la tige il ya un électroïment qui va donc récupérer la ventilation se rallume et repasse en combustion on le voit on repasse en combustion électronique voyez les flammes volent vraiment dans le foyer c'est quelque chose de vraiment impressionnant en qualité maintenant il faut savoir que si vous avez une pièce donc on peut imaginer une pièce donc à l'opposé d'ici vous désirez la chauffer il peut être canalisable donc vous pouvez prendre de l'air chaud et l'envoyer donc on fait un trou dans le mur et on l'envoie dans la pièce qui se trouve juste derrière le poil ou on peut très bien envoyer à l'étage de l'air chaud donc tout est entièrement prévu dans ce poil vous voyez très très belle combustion encore c'est vraiment je tenais à faire cette vidéo je tiens à dire aussi qu'elle n'est pas sponsorisé simplement pour vous montrer la qualité les possibilités qu'offre ce poil il y aura donc un deuxième volume donc une deuxième vidéo où on va donc voir ensemble toute la technique qui se cache derrière donc son esthétique comment il fonctionne comment on fait son entretien elle portera donc vidéo 2 sur le poil hybride novice il s'appelle l'unica donc à bientôt dans d'autres vidéos 1 Sous-titrage ST' 501